Et dès quelqu'un à déménager, est-on désespéré à ce point ? Oh, ce type a beaucoup d'affaires ! Le boulot, c'est le boulot, et quelques drachmes de plus ne nous feront pas de mal. Tu sais, les tâches les plus simples peuvent parfois être dignes de notre intérêt. Ah, voilà qui est vraiment digne de mon intérêt. Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Cassandra, dont Assassin's Creed Modicée. Et on entame le deuxième DLC, Leg de la Première Lame, les amis. On est en Macédoine, on est retourné dans le monde réel, comme on pourrait dire. Et je me dirige vers un village qui apparemment est en brase, juste devant moi. On va aller voir ce qu'il se passe dans ce village, les gens. On a vu ce type-là, il m'inquiète un peu, ce type-là. Pourquoi les attaquer ? Ces gens n'ont rien fait. Soit que dalle, soit que dalle. Allez, il n'y a plus de garde. On va pouvoir aller aider les villageois. Je ne l'avais pas vu venir celui-là. Allez, encore le dernier. Qu'est-ce qu'il se passe ? En Macédoine, c'est la guerre ? C'est encore la guerre entre Sparta et Athènes. Elle n'a pas arrêté, malgré le fait qu'on soit partis dans la clentine. C'est encore la guerre entre les portes et les portes et les portes. Ouais, t'as vu le pouvoir que j'ai, mon pote ? Ouais, t'as vu le pouvoir que j'ai, mon pote ? J'espère que tu as vu. J'espère que tu as vu. Aller, mon pote. Allez, viens là, toi. Bon, le poison va te tuer. Les Perses, les gens. Intéressant. On avait entendu parler, c'était sur l'île avec Hérodote, dans les épisodes Vive Hérodote. Juste avant le DLC, on avait entendu parler des... Des Perses à Samos. Je le savais que tu viendrais. Les Spartiates massacrent tout le monde. Il faut les en empêcher. Cachez-vous ! Sois là-bas ! Sois là-bas ! Sois là-bas ! Attention, il est dense ! Attention ! Attention ! Attention ! C'est un petit cadeau que j'ai récupéré. Oh là là ! Pourquoi je te parle, toi, l'ami ? Porteuse d'Aigle. Appelle-moi Kassandra. Mon nom est Natakas. Ils m'ont appelé Porteuse d'Aigle. Comment se fait-il qu'ils me connaissent ? On ne sait rien. Mais une chose est sûre, ils cherchent quelque chose. Je ferais bien de retenir ce nom de veneur. Et s'il est ici, c'est mauvais. Je dois m'occuper de ces gens. Ce membre d'élite de l'Ordre a tué en passant par ici. Il a laissé des traces tout près. Je vais le suivre. Merci, Kassandra. De quoi ? Pour ton aide. Tu as été la seule. Mon petit doigt me dit qu'on a envie de le retrouver, ce gars-là. Bon. Indice trouvé. L'ombre d'une légende. En tout cas, ce DLC démarre plutôt bien, les gens. Alors, j'ai retiré toutes les tenues qui avaient liées aux enfers et tout ça. J'ai tout sur moi, les gens. Ne vous inquiétez pas. Alors, le lac de la première lame nous commence. Donc, on oublie le procès de Socrate. Ce ne sera pas pour tout de suite. Evidemment, on rappelait. Le procès de Socrate, évidemment, les amis, on le fera en temps voulu. Je vais juste en profiter pour reprendre. Quitte à faire, l'Atlantide n'est plus là. Mais, on peut quand même utiliser des armes qu'on a récupérées là-haut. Et donc, les amis, on va essayer de trouver des indices. Donc, nous sommes de retour en Macédoine. Les gens, on est sur la carte traditionnelle. Et Cassandra a récupéré une petite tenue. Fobos est redevenu le Pégase. Ça fait bizarre de retourner sur la carte du monde grec. Parce que, du coup, on était tellement habitués à partir loin, loin, loin. En tous les cas, j'espère que Hadès a refermé ses failles du Tartare pour accueillir toutes les âmes qui ont été envoyées. Ils ne méritaient pas ça. Les cadavres mènent jusqu'à la rivière. On va suivre les cadavres. Les spartiates n'ont pas fait long feu. Des spartiates morts. Il y en a d'autres en amont. Il faut que je trouve qui a fait ça. On va essayer de remonter la rivière, les gens. On va trouver des indices. Je sais qui je suis. Des gestes précis. Ces Perses n'ont rien vu venir. Des gardes. Je dois être sur le bon chemin. Le garde des lits. Quelqu'un l'a trouvé avant moi. Qui es-tu ? Je vais pas quitter mais tu vas pas faire long feu mon poteau. Potion de soin hein. Ça va pas, c'est pas le bon chemin ? Genre. Oui ! C'est très bien. C'est parti ! Si, c'est parti ! Vendez. Dans tous les cas, on n'est pas aveugles, on connait cette lame les gens On a en face de nous un assassin Je vais crever par contre Oh la vache, pas passé loin, je vais y rester Père ? La porteuse d'aigle Il faut partir Natakas, d'autres soldats approchent Notre repère est sous l'arche rocheuse, retrouve-nous là-bas Il y avait donc des assassins avant la création des assassins Donc avant Aya et Bayek, les gens Je verrai, si je fais le let's play sur Assassin's Creed Origin Mais si je le fais, vous comprendrez les gens La naissance des assassins a lieu que dans 300 ans Et en tous les cas, on est rentré Dans le premier épisode du deuxième DLC Lake de la première lame Le premier épisode s'appelle donc La Traque Cassandra, porteuse d'aigle, est avec nous Et on va y retrouver tout de suite Parce que l'épisode n'est pas terminé En tous les cas, les amis, j'espère que vous allez bien Pour ma part, je suis content de démarrer ce DLC Même si la pointe de nostalgie commence à m'envahir Parce que vous savez ce que ça signifie C'est qu'on s'approche réellement de la fin Cette fois-ci, officielle de Assassin's Creed Odyssey Les gens Et ça me fend le cœur Après quasiment bientôt deux ans sur ce jeu Que ça se termine ainsi Mais toute bonne chose A une fin, les gens Même si je vous réserve plein de surprises Pour Assassin's Creed Odyssey, évidemment Ça vous pouvez le deviner Ça a l'air d'être clean là-dedans C'est terminé Chaque fois que je me prends en sécurité Rêlez la voix de l'ordre Je sais Ce n'est pas le premier village attaqué La présence de l'ordre s'intensifie Raison de plus pour rester discret Et laisser périr des innocents Des innocents sont morts Tu ne peux pas tout faire tout seul Nous devons être prudents, Natakas Tu le sais Des villages incendiés Des Perses commandant un des Spartiates L'attaque d'un vieillard en colère Ça ne me plaît pas du tout Je veux des réponses Et vite Comment nous as-tu trouvés ? Je le lui ai dit Tu veux lui révéler d'autres secrets ? Vous devez savoir ce qui se passe ici Les Perses que tu as vu commander aux Spartiates ? L'Ordre des Anciens Une puissante société secrète Qui contrôle la Perse Depuis le règne de nombreux rois Une société secrète Il en existe quelques-unes en effet Je te l'ai déjà demandé Quand tu as tenté de me tuer Qui es-tu ? Darius Il va me falloir plus qu'un homme Elle l'a mérité Il y a toujours eu des hommes Avides de pouvoir et de contrôle Et des hommes pour s'opposer à eux Dans quel camp es-tu ? Laisse-moi te raconter l'histoire Du grand roi Xerxes C'était il y a de nombreuses années En Perse L'Ordre des Anciens Sous-titrage ST' 501 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 Une étrange requête. Et on a ici la mission. La ville qui créait au loup. Ah ouais, c'est le loup qu'il faut que je me débarrasse. Très très bien les amis. On va mettre un terme à cet épisode. Je vais d'abord faire toutes les quêtes secondaires. C'est les plus proches qui se trouvent à côté de moi. Donc on va pas chercher trop midi. Ce qui se trouve à 14h. On a le temps, on va laisser un peu de suspense. Pour les quelques prochains épisodes qu'il y aura. Alors de ce DLC, j'étais content de revoir Barnabas. Et en tout cas les amis, je vous laisse la suite. Au prochain numéro les gens, salut.